Et oui, bienvenue pour ce nouveau stream qui sera intégralement doublé en Wookiee. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se fait toujours en petit chmop, en rétro gaming, tranquille, il n'y a qu'à voir la typo bien classique de cette époque 80-90 qui nous a bouffé tant de pièces de monnaie. Je parle pour les gens survivants, pas pour les morts. Et donc Namco va nous emmener au fin fond de l'infini du fion de l'espace. C'est toujours l'effet d'écho, sinon ça marche moins bien. Avec Dangerous Seed qui, remis dans le contexte, 1989, s'en sort avec les honneurs de manière assez inattendue. Moi, j'étais prêt à tomber sur une grosse daube, parce que bon, le graphisme 8 bits, j'en ai assez mangé à l'époque pour savoir à quel point ça pouvait devenir lassant. Mais regardez-moi ça ! Et ils nous ont fait quand même pas mal de petites choses. Reste à vérifier si c'est jouable. Donc le gameplay, toujours la même chose. Les vaisseaux, apparemment, il est géré avec une barre d'énergie. Genre je me prends trois pruneaux, je suis mort et je dois bien avoir un petit méga-tier de réserve. Comme veut la coutume. On fonce ? On fonce. Alors, fais voir cette intro, elle est fabuleuse. Tu me déçois. Tu m'as complètement conquis, je... Dangerous Seed. Est-ce que je vous fais la suite du stream en rookie ? Parce que je peux, hein ? Ok. Bon, je vais pas le faire trop, parce que normalement, je fais payer pour ce genre de session. D'ailleurs, vous le retrouvez bientôt sur mon Tipeee. Mais en attendant, allez sur le Tipeee de Chaos. Comme ça, ça fera une avance qu'il me reversera. Plus les intérêts. J'ai vraiment tout à y gagner. Oh, chouette. Un bouton de tir qui... Qui cartonne. Bon, bah, tant que ça tire, moi je reste appuyé. Je vais faire le mec qui a un gameplay super intelligent. Le but du jeu, c'est de ne pas leur laisser le temps d'apparaître. Non, non, non. Ça sert à rien, les gars. Mais non. Mais non, non, non. Euh... Alors, les gars. Une suggestion entre nous. Un bonus ? Non ? Personne qui lâche ça ? Toi ? T'avais une tête à porter un bonus. Mais je vois pas du tout ce qu'il a fait, par contre. C'est la seule chose. Ça s'appelle une déception. C'est... Tiens, un bonus ? Oui, mais non. Oh. Et il te fait quoi ? Bah, rien. Mais c'est un bonus. Pas mal, ça. Ouais, 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 ouais. Non, non, non. Megabombe. Ouais ! Eh bah, mine de rien. Vous entendez dans le retour ? Je suis en train de m'amuser. Donc, ce truc de 1989 est tout à fait fondard. Oulah ! Tu me craches des toiles d'araignée dans la tronche, toi ? Alors, ma chance, c'est que les tirs s'annulent. Sinon, je pense que je serais déjà mort depuis très, 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 très longtemps. Dis, tu arrêtes de... Eh oui ! Parce que chaque fois que tu tires une toile d'araignée, moi, du coup, c'est autant de tirs qui ne t'atteignent pas. Je vous fais une pause, hein, parce que le... C'est peut-être un peu lassant. Dangerous Seed. Moi, je valide, hein, pour l'instant. Parce qu'il est pas super joli. Alors ça, c'est certain. Regardez-moi ça. Et les mecs, ils vous font des nouveaux scripts pour le tableau suivant. Ils essayent de vous bricoler un peu le décor pour que ça donne un effet de dépaysement. Bah, franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre. En plus, ces graphismes, ouais, c'est vraiment la période où on avait ça sur Atari ST et sur Amiga aussi. Les petits trucs en 16, 32 couleurs, tranquille. Qui se parcourent avec relativement beaucoup de plaisir, on peut le dire. Eh oui, oui. Parce qu'il faut quand même qu'un jour, je passe le C-Stream en version 16+. Parce que, plutôt que de gamer comme des gorets qui font des performances, avant tout, nous, on prend du plaisir. Et vous n'allez pas me contredire, wouich ! Alors là, ma bombe, c'était un espèce de tir, mais il n'a pas duré super longtemps. Et là, je vais commencer à pleurer si le jeu est bien programmé. Il fallait payer tes patterns d'enfoirés. Bon, l'armement, le bruit, c'est peut-être le truc qu'on peut reprocher à ce jeu. C'est qu'effectivement, ils n'avaient pas le budget pour se prendre un mec qui faisait « Eh, je vais vous faire des bruitages originaux ! » Bah non, regarde. J'ai pris une règle en fer, je l'ai mis sur le bord de la table. Ça, c'est encore une excuse de Jean-Michel Bruitage. Et donc, je l'ai mis sur le bord de la table. Écoute, brung, 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 brung. À l'époque, à l'école, je faisais les deux crapauds, là. Là, je vois tous les vieux du stream qui se marrent. Parce qu'eux, ils savent exactement de quoi je parle. Et ils reconnaissent, là, le summum du ridicule dans lequel chacun des streams baigne. C'est une tradition. Où il me remet ? J'arrive même pas à matérialiser si c'était en arrière très loin. Parce que j'ai dit tellement de conneries, là, Peter. Non, 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 messieurs, messieurs. Ça ne se peut pas. Regarde. Mais Gabon, on bosse ! Mais crève ! Alors, ce qui est bien, c'est que ton flinguant, ça flingue le deuxième. Ça, c'est pas mal. Ça m'arrange beaucoup sur ce coup, sinon on n'aurait jamais vu le tableau suivant, je pense. Roller Snell. Salut Roller Snell. Comment t'appelles-tu ? Ben Roller Snell. Ouais, non, mais il est validé celui-là, il est bien. On s'amuse. Il y a de la difficulté. Il est corsé, mais juste assez, quoi. Regardez-moi ça, les patterns, c'est pas compliqué. Là, je me jette dessous, telle une burne. Est-ce qu'on a fait nos 100 minutes réglementaires ? Oui, bien au-delà. D'ailleurs, je vais mettre un écran pull. Tiens, voilà. Dangerous Seed. Très recommandable. Je pense que vous ne le trouverez nulle part, donc il faudra vous rabattre très certainement sur une robe en ému, comme j'ai fait pour vous le faire voir. On se retrouve pour un prochain stream qui parlera de la magie du briquet. Ou pas. Ciao.